Salut, salam, shalom et bienvenue dans Joula.com Comme vous le savez, dans le football, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats Mais c'est bien un débat qui revient la plupart du temps C'est bien le débat concernant le meilleur joueur de tous les temps Souvent, lorsque quelqu'un lance ce débat-là, il y a plusieurs noms qui reviennent Beckenbauer, Pelé, Maradona, Ronaldo Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des noms qui ressort le plus souvent Lorsqu'on cherche à savoir qui est-ce qui est le meilleur joueur de tous les temps Zinedine Zidane Eh bien, c'est une question assez compliquée Et je pense que pour pouvoir y répondre, il est nécessaire de revenir sur l'ensemble de la carrière footballistique de Zidane Avant de commencer, vous pourrez constater que la formule du Joula.com a un peu changé Désormais, je laisse une place beaucoup plus grande à la mi-temps culturelle J'aime bien découvrir et redécouvrir des carrières de joueurs Redécouvrir des moments historiques du football Et j'aime aussi les transmettre à des personnes qui n'ont pas forcément vécu ces moments-là Et c'est aussi pour ça, et vous le verrez dans cette vidéo Que la mi-temps culturelle est beaucoup plus complète, beaucoup plus longue Ce qui a nécessité des recherches beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes Mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours la partie football IRL Où je tenterai de reproduire un but légendaire Le but du joueur concerné Et ça, maintenant, ça sera en fin de vidéo Juste après la mi-temps culturelle Donc restez bien jusqu'à la fin de vidéo La carrière de Zizou débute en D1 contre le FC Nantes le 20 mai 1989 Deux ans plus tard, en 1991, il inscrira son premier but toujours contre le FC Nantes Ce qui lui donne le droit à une Peugeot 205 rouge Une autre époque, c'est les années 90 Alors mon premier but en première division, celui-là il est facile à se rappeler C'était en fait un championnat contre Nantes avec la SCAN Donc j'étais tout jeune, j'avais pas mal de cheveux en plus Donc oui, c'est assez particulier Parce que marquer son premier but en première division quand on a 17 ans Ça marque, ça marque et puis c'est tellement beau Qu'on s'en souvienne toute sa vie Et en fait c'est une passe de Durix qui me la met dans l'axe Et je la reprends en fait avec l'extérieur du pied Je me la soulève en quelque sorte, je me la soulève un petit peu Pour qu'elle rebombe David Marot était le gardien de Nantes à l'époque Il est un peu avancé Et j'arrive à le lober Donc ouais, c'est un grand souvenir ça Les premiers buts Le premier but pour moi ça reste assez particulier Puis en plus quelque part c'est un beau but C'est pas un but d'un raccro On marque la assurance de réparation On frappe un peu C'est un beau but, c'est un but construit On gagne 2-1 Du bonheur que du bonheur Très vite avec Cannes c'est l'attraction Technique hors du commun Vision du jeu exceptionnelle Sens de l'anticipation incroyable Mais il a un seul défaut C'est qu'il est un peu lent Et Bernard Tapie qui a à l'époque recruté Tout ce qui ressemble à un joueur à peu près correct Refuse le jeune Marseillais sous le prétexte Après une nouvelle saison réussie avec Cannes Conctuée d'un honnête parcours en Coupe d'Europe Et de 5 buts Zidane est recruté par Roland Courbis Promis entraîneur de Bordeaux Là Zidane va rencontrer 2 joueurs Issu du centre de formation Qui deviendront ses plus grands potes Lizarazu et Dugarry A eux 3 Ils forment le triangle de Bordeaux Qui met au supplice ses défenseurs Par leur capacité à se trouver les oeufs fermés Dès sa première saison Zidane étonne ses partenaires Et ses adversaires Ils plantent 10 buts Et c'est l'un des principaux artisans Du Roux Nouveau Bordelais Camacho, Castan Et le tout jeune gardien remplaçant Kennel Car vous savez que Fontan A été suspendu Oh Zidane Bute Bute inédite Zidane Cette période là Est une période durant laquelle Les français vont découvrir Le potentiel de ce jeune milieu de terrain Qui va finir meilleur espoir de D1 en 1996 Sa plus grande performance avec Bordeaux Reste l'accès à un final de la Coupe de l'UEFA Qui est l'ancêtre de la Coupe Europa League Qu'on a actuellement Après l'élimination du Grand Milan AC En quart de finale le 19 mars 1996 Le match allé à San Siro est un long calvaire Le Milan de Savicevic Et ce soir là nettement supérieur Les Girondais de Zidane Sans doute trop respectueux Les Italiens s'imposent 2-0 Dont un coup franc parfait de Roberto Baggio Sans avoir vraiment joué Les Bordelais paraissent déjà éliminés C'est sûr qu'après le match On ne croyait pas trop Parce qu'on s'est dit Si on joue comme ça Et qu'ils jouent comme ça Ce sera vite réglé Mais en fait Le match retour C'est toute une Une autre atmosphère Qui s'installe Et là on sent quelque chose On se regarde tous Et ils nous mettent en fait Une Ils nous transmettent quelque chose On se dit ce soir Tout est possible C'est notre chance On joue contre le grand Le minacé On n'a rien à perdre On a vu juste à rentrer dans l'histoire Donc On va jouer notre jeu à fond On va tout donner On se dit Bon Si on marque dans le premier quart d'heure Tout est possible 19 mars 1996 Le premier quart d'heure N'est pas encore terminé Didier Tolo fait chavirer Le parc Lescure Il faut marquer encore deux fois Pour écrire une grande histoire Et là Après c'est l'euphorie Après c'est la folie Parce que Lizarraziu Zidane Allez 3 contre 3 Supanuti Il revient pas Oulala Zidane Qui va le redonner A Dugarri Dans la surface Trope Et boule C'est mon premier grand souvenir De footballer Sur le terrain C'est ma première grande victoire Et la suite sort à peu près du même tonneau Et assez logiquement Zizou intègre les bleus en 1994 Après le naufrage bulgare du parc des princes Où on verra l'équipe de France Ne pas se qualifier pour la coupe du monde 94 La France reprise par Aimé Jacquet Est en pleine reconstruction Il passe un peu au travers de l'euro 96 Mais on peut lui pardonner Vu qu'il avait subi un accident de voiture Juste un peu avant la compétition Comme un certain Michel Platini Il décide de quitter l'hexagone Et c'est la juvétuse qu'il choisit Où il retrouve son capitaine de sélection Didi Deschamps Pour sa première année à la juve en 1996 Il remporte le titre de champion d'Italie Et dispute la finale de la Ligue des Champions Finale perdue contre le Borussia Dortmund La nuit suivante Il remporte encore une fois le championnat d'Italie Et va encore une fois en finale de Ligue des Champions Et encore une fois Il perd cette finale de Ligue des Champions Et cette fois-ci c'est contre le Real Madrid C'est surtout lors de la coupe du monde 98 Que le maître à jouer des bleus va exploser Et il commence par le tournoi de la meilleure des façons Vu qu'il débute la compétition Par une expulsion aussi bête qu'inutile Contre l'Arabie Saoudite Carton rouge qu'il ressort pour s'être essuyé les pieds Sur un joueur saoudien D'ailleurs il faut dire que sous ses airs de calme Et de posé Zidane est un vrai sanguin Déjà l'année d'avant Il s'est fait expulser en coupe d'Europe Pour avoir mis un coup de tête à un joueur adverse Ce qui nous fait rappeler certains souvenirs Il arrive à accéder à la finale de cette coupe du monde Où il offrira le titre à la France à lui tout seul Deux coups de tête magistraux sur deux corners Lui permettront de soulever la coupe du monde Et en plus de ça de remporter le ballon d'or 1998 Ainsi il fait son premier pas dans la légende Il fera encore trois saisons à la juve Mais il ne remportera rien de bien notable C'est avec les bleus qu'il écrit ses plus belles pages Lors de l'Euro 2000 Il inscrit le pénalty libérateur en demi-finale Contre le Portugal Champion d'Europe en 2000 Il est recruté par le Real Madrid de Florentino Perez En 2001 pour 77 millions d'euros Ce qu'il fut à l'époque le plus gros transfert de tous les temps Il est l'un des premiers galactiques A rejoindre le bateau de la Maison Blanche En 2002 il remporte enfin la compétition Qui le fuit depuis plusieurs années La Ligue des Champions Et encore une fois il donne la victoire au sein En inscrivant le plus beau but de sa carrière Une fameuse reprise de volée du gauche Qui finit en plein du quart Arrivé sur les rotules à la coupe du mois 2002 Il se blesse à la cuisse juste avant le tournoi Ce qui plonge la France dans un désarroi Champion d'Espagne avec le Real Madrid en 2003 Zidane verra sa fin de carrière limitée par le recrutement du Real Qui se contente seulement d'empiler les stars sans fond de jeu Et c'est pendant l'Euro 2004 Où il va me gratifier de mon premier souvenir Et de mon meilleur souvenir concernant le football Laissez-moi vous raconter le match France-Angleterre du 13 juin 2004 Nous sommes à la 91ème minute 1-0 pour l'Angleterre Et Makelele subit une faute à 20 mètres des buts anglais Coup franc Zidane s'accapare du ballon Le pose Le place Prend 4 pas d'élan Et là comme d'une évidence la plus limpile qu'il soit Il envoie le ballon petit filet côté gardien 1-1 Très exactement une minute plus tard Steven Gerrard Le plus grand milieu anglais de tous les temps La légende de Liverpool qui a remporté 0PL Lance parfaitement Henry dans la profondeur Qui se retrouve face à face à David James A.K.A. Calamity James Crochet de Henry Faux charge de James Penalty 93ème minute Zidane pose le ballon C'est logique Le numéro 10 marque dans les petits filets gauches C'est logique Seulement voilà L'Euro 2004 s'achève dès l'écart de finale Contre la Grèce Match perdu 1-0 Suite à cette défaite surprenante Zidane est abattu Et met un terme à sa carrière sous le maillot bleu En août 2004 Mais Parce qu'il y a un mais Un grand mais Mercredi 3 août 2005 La France connait un véritable mini séisme Zidane revient sur sa décision Et décide d'enfiler de nouveau la tunique bleue étoilée Afin d'aider l'équipe de France bien mal en point Pendant ses éliminatoires de la coupe du monde 2006 Et il ne revient pas seul Vu qu'avec lui Il extirpe de la retraite Maguilele Et Churam En tous les cas les plans du sélectionneur sont clairs La qualification pour le mondial 2016 Rien d'autre Et cela en se basant uniquement sur un joueur Zidane Pendant la coupe du monde 2006 Il arrive à passer les poules en étant un peu discret Mais à partir de maintenant A partir des huitièmes de finale Chaque match peut être le dernier match de sa carrière Et il faut savoir que Zidane est un homme de drama Un homme de panache Il y faut cette dose pour être magique Et les espagnols tombèrent dans le piège de le provoquer Toute la presse espagnole Ainsi que tous les déclats des joueurs Envoyaient déjà Zizou à la retraite Score final 3-1 pour les bleus 1 but de Zizou Et 46,56 millions de bouches fermées Les quarts de finale de cette coupe du monde Sont face au grand Brésil De Ronaldo Ronaldinho Kaka Adriano Roberto Carlos Mais ce jour là Un seul Brésilien est sur le terrain Zidane Qui réalise sûrement le meilleur match Ou du moins le plus beau match de sa carrière Des gestes à tout va Dès son premier ballon touché Passant de jambes Sombrero Crochet Roulette Tout y passe Ensuite une nouvelle fois comme durant l'Euro 2000 Il va guider ses scènes en inscrivant le seul but en demi-finale contre le Portugal Zidane est alors qualifié en finale de la coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière Mais on va s'arrêter là parce que la suite me chagrine trop Je suis toujours pas prêt à raconter Ou à revoir des images de la finale de la coupe du monde contre l'Italie Vraiment Donc on va s'arrêter là pour la carrière de Zizou en tant que joueur Et je pense qu'il est aussi important de voir ce que ça donne en tant que coach Pour pouvoir juger de son impact dans le milieu du football Parlons maintenant un peu de Zidane en tant que coach Ça va être assez court vu que c'est quelque chose d'assez récent Et beaucoup de personnes sont au connaissance de ces faits Je pense que c'est important d'en parler quand même Zidane n'a passé que deux saisons et demi sur le banc du Real Madrid Soit 879 jours Il a succédé à l'espagnol Rafael Benitez le 4 janvier 2016 Pour sa première expérience en tant qu'entraîneur à ce niveau là Après avoir fait ses armes comme adjoint de Carlo Ancelotti la saison 2013-2014 Puis à la tête de la Castilla l'équipe B du Real Madrid en 2014-2016 En quelques mois seulement l'ancien numéro 10 des Bleus Avait relancé une équipe moribonde Alors dites vous que durant ce laps de temps Zidane aura remporté 3 ligues des champions d'affilée Ce qui n'a jamais été effectué durant l'ère moderne du football Et le pire dans tout ça c'est qu'il récupère une équipe qui n'arrivait plus à jouer Vous voyez qu'il n'arrivait plus à gagner Vous avez bien entendu Il a fait deux saisons et demie sur le banc du Real en tant que débutant coach Durant ce court laps de temps Il aura remporté 9 titres Il n'aura perdu aucune finale 3 ligues des champions 2016-2017-2018 2 coupes du monde des clubs 2016-2017 2 supercoupes d'Europe 2016-2017 1 championnat d'Espagne 2017 1 supercoupe d'Espagne 2017 Il est aussi le premier entraîneur dans toute l'histoire du football A remporté 3 ligues des champions d'affilée Cette culture de la gaine se ressent aussi dans le pourcentage de victoire du coach français En 179 matchs sur le banc du Real Zidane s'est imposé 104 fois Soit 70% de victoire Le Marseillais n'a perdu que 16 matchs Je sais pas si vous vous rendez compte de cette stade Mais c'est juste incroyable Lui encore Lors de la première saison comme entraîneur du Real Il avait aussi réussi à égaler le record de Pep Guardiola Avec son fameux Barcelone de la saison 2010-2011 Avec 16 victoires d'affilée Mesdames, Messieurs C'était Zinedine Zidane Donc du coup Zidane meilleur joueur de tous les temps ou pas ? Et ben c'est une question assez compliquée C'est assez difficile de désigner un seul meilleur joueur de tous les temps C'est difficile parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en jeu Qui sont pas forcément compatibles les uns avec les autres Par exemple un joueur qui a évolué dans les années 60 comme Pelé Et un joueur qui évolue maintenant comme Messi Bah il vit pas le même football Il pratique pas le même football Il y a pas le même contexte footballistique sur lesquels on peut se baser Un autre exemple On peut très bien dire que Messi est le meilleur joueur de tous les temps En termes de qualité footballistique D'accord ? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur joueur de tous les temps Sans qu'il ait gagné le Coupe du Monde Alors que certains comme Pelé en ont déjà gagné 3 Donc voilà c'est vraiment une question très 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 compliquée Après concernant Zidane Je peux mettre ma main coupée Qui fait partie des 10 meilleurs joueurs de tous les temps Ça c'est sûr et certain Par contre si un jour il arrive à rajouter à ses trophées Une Coupe du Monde en tant que coach Et j'espère avec la France C'est à dire qu'il aura fait Coupe du Monde, LDC en tant que joueur Et en tant qu'entraîneur Et Ballon d'Or On pourra considérer sans aucune hésitation Que Zidane fait partie des meilleurs acteurs du sport football Avec Cruyfft et Beckenbauer Bon voilà je pense que j'ai assez parlé concernant la question Maintenant on va tenter de reproduire en partant sur le terrain Le plus beau but de la carrière de Zidane J'en ai parlé dans la mi-temps culturelle C'est à dire la reprise de volée du gauche Contre le Bayern Leverkusen en finale de Ligue des Champions Trop de blabla trop de blabla Arrêtons de parler Let's go On commence à s'ajuster Le seul petit fait qui est un peu compliqué C'est qu'il faut prendre la balle super haut Et vu que je suis pas gaucher C'est super compliqué pour moi d'ouvrir la jambe Ça me vient de ouf pour la prendre J'ai exactement la frappe qu'il fallait mettre Mais il faut la mettre côté gauche là J'ai trop croisé à ma frappe Mais là c'est bon je pense avoir maîtrisé le truc Je le sens bien Un tout petit peu trop bas Un tout petit peu trop bas La main un peu au dessus elle est parfaite Ah j'ai remis la même deux fois J'ai remis la même deux fois Un tout petit peu plus haut elle est parfaite cette balle Et voilà les gars Et voilà les gars c'est terminé Le but de Zizou C'est un peu compliqué au début d'avoir le geste Parce que je suis pas gaucher en vrai Donc voilà un peu compliqué d'avoir le geste En gros pas chez moi Let's go Et voilà les gars la vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si le but était ressemblant Et surtout n'hésitez pas à me dire Si pour vous Zidane est le meilleur joueur de tous les temps Et si c'est pas le cas Dites moi pour vous c'est qui ? Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo N'hésitez pas les commentaires sont ouverts C'est fait pour les débats Donc débattons Je serai là Je vais arbitrer Je vais donner mon avis Etc Donc let's go Commentaire Bien sûr si la vidéo t'as plu N'hésitez pas à liker la vidéo Ceux qui sont pas abonnés Qui découvrent la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Ça me fait toujours plaisir D'avoir de nouvelles personnes En face de moi Cette semaine sera une semaine à deux vidéos Donc on se retrouve mercredi prochain A 13h Pour une nouvelle Peace